... du club qui a participé notamment à la saison de l'UFC 7 en Ligue 2. Attention quand même, on va revenir au jeu avec l'accélération pour Christopher Martins, Pereira avec Alco Ocaloulou, malheureusement qui n'a pas pu s'emmener ce ballon, c'était bien fait. Balouli qui est en position, qui est prêt pour essayer de distiller un bon centre. Il est tendu, il est bien tiré ce corner, ce ballon qui navigue, toujours en faveur des Lyonnais avec Maxime D'Arpino, la frappe qui ne sera pas cadrée. Mais les Lyonnais pour l'instant qui sont inségués, qui va se charger, il est plutôt bien tiré ce coup franc, et heureusement pas de sétois pour pousser ce ballon au fond des filets, ce ballon qui va revenir. Nouvelle fois, vous voyez ce jeu qui continue de naviguer, ce ballon qui navigue, et personne, encore une nouvelle fois pour pousser ce ballon. Final de deux partout, entre Seth et Lyon-Boucher. Le petit ballon s'est bien fait de la part de Fares Balouli, pour Aldo Caloulou peut-être, pour le 1-0 Lyonnais. Ils sont bien revenus, ce n'est peut-être pas terminé pour les Lyonnais, qui sont arrêtés avec peut-être Romain El Castillo qui a le temps d'armer sa reprise du gauche. Tous les yeux de l'arbitre Romain Chapon. Et rapidement, je vais parler Lyonnais avec Fares Balouli, qui va tenter et s'est écadré cette frappe de Fares Balouli. Mais on a confiance au duo d'attaque qui avait permis d'inscrire énormément de buts la saison dernière. Attention quand même à cette frappe, le duo d'attaque évidemment, c'est Christophe Roube qui avait inscrit. C'est parti, ce coup franc, mais frappe écrasé. Capté par Vincent Papalardos. Pas pour longtemps, de nouveau pour les Cétois. Avec ce ballon, attention, et heureusement il était en bout de course. Il était en bout de course. Écarté ce ballon, même si les Lyonnais ont du mal là. Il est passé, attention, il est passé Grégorio qui va centrer. Et encore une fois, personne pour repousser le danger. Fares Balouli qui est passé. Fares Balouli qui a superbement évité son vis-à-vis. Avec l'occasion de retrouver Zachary Labidi, la frappe de Zachary Labidi. Elle était lointaine cette frappe, à plus de 35 mètres. Encore Aldo Caloulou qui a eu le compte favorable. Il est passé, il est deux joueurs de 7 à ses trousses, mais il a résisté. Il y a l'appel de Fares Balouli, peut-être pour l'ouverture du score. La voilà, la première occasion de cette rencontre sur ce très bon travail d'Aldo Caloulou. Et cette frappe de Fares Balouli, on la revoit à cette accélération d'Aldo Caloulou. Et la bonne... Il y a un bon ballon, attention, ça peut être dangereux ça ! La balle pour... C'était l'arrêt de Lucas Moccio face à Julien Jancel. Lors de jeu, le voilà, le premier arrêt du match pour le gardien lyonnais dans ce duel. Il était très bien donné ce ballon pour Julien Jancel, qui a le temps de voir le placement. En intégralité dans le tennis, le match, comme chaque lundi. Attention parce que là, il y a la balle de 1-0 ! Oh, ça passe à quelques centimètres ! Ça passe à quelques centimètres, la frappe d'Hichem, Haïtaïd et Haïtaïd qui... Pas loin, pas loin d'ouvrir le score. C'est la plus belle occasion de ce match-là pour les joueurs de 7. On revoit ça avec ce relais magnifiquement fait. Et ça frappe qui passe... Encore attention, ça peut être encore dangereux ça ! Avec le duel ! Oh, le super retour ! Le super retour de Dylan Boum ! Avec Romain, Del Castillo calvait la tête pour trouver Aldo Calou. C'est bien fait de la part des Lyonnais avec ce long ballon là vers Zachary Labidi. La frappe de Zachary Labidi. Et pour essayer d'accompagner leur équipe. Oh, et la tête, Romain, qui ne sera pas appuyée. Et puis elle est encore gagnée par les Lyonnais. C'est bien fait ça de la part des Lyonnais avec Zachary Labidi. Il y a l'effort de Christopher Martins Pereira de nouveau. On va aller côté gauche avec Romain Del Castillo. C'est bien fait de Romain Del Castillo, le bon centre. La tête et le but ! Le but Lyonnais signé Zachary Labidi à la 87ème minute. But de la tête du numéro 8 Lyonnais qui vient permettre à l'OL de mener un zéro sur ce très bon centre. De Romain Del Castillo, ils l'ont bien joué celle-là. Cette action, les Lyonnais, et ça fait un zéro maintenant pour l'Olympique. Lyonnais qui se dirige vers une victoire à l'extérieur. Vers un succès, le 3ème de la saison à l'extérieur grâce à ce but de Zachary Labidi. Qui avait marqué à Gerland cette saison sur le terrain numéro 10 face à Lyon-Duchère. Lors de la 2ème journée, longtemps blessé, on le disait Zachary Labidi. Et bien pour l'instant, il est en train d'offrir la victoire à l'OL. Évidemment, il est averti après d'avoir enlevé son maillon. On la revoit à cette action lyonnaise avec le bon centre de Romain Del Castillo. Et entre deux défenseurs, c'est toi, il place ce coup de tête dans le petit filet imparable. pour le gardien de but. Il y a de l'espace, attention, attention, avec ce ballon qui va être mis dans la boîte là. Ce ballon qui traîne, et Luc Amosio qui est intervenu une 1ère fois, une 2ème. Il avait un petit peu laissé échapper.